Avec le premier principe, on va rentrer dans le vif du sujet, on va attaquer la thermodynamique. On commence par introduire un nouveau concept qui est l'énergie interne. L'énergie interne, c'est comme son indique, l'énergie interne à un système. Un système est constitué de plein de particules. Ces particules sont à la fois en interaction, donc il y a une énergie potentielle microscopique, et elles ont une certaine vitesse, elles ont un mouvement, donc une énergie cinétique microscopique. Cet ensemble-là d'énergie microscopique va définir l'énergie interne, à laquelle on va rajouter l'énergie macroscopique du système, puisque si vous avez vos particules qui ont une certaine énergie, donc énergie interne, vous avez le système global qui lui aussi peut bouger, donc faire varier son énergie potentielle ou son énergie cinétique. Là on a l'énergie macroscopique, celle qu'on connaît en mécan. Donc l'ensemble, énergie macroscopique plus microscopique, c'est l'énergie totale. Donc on a cette notation-là. Donc avec ce qu'on vient de voir, on comprend qu'en fait l'énergie interne va surtout dépendre de la température via l'agitation thermique, et donc l'énergie cinétique des particules et du volume, par rapport au potentiel d'interaction entre les particules. Ce qui fait que naturellement, l'énergie interne est une grandeur qui dépend de T et de V. C'est en plus une grandeur extensive, si vous doublez le système, vous doublez l'énergie potentielle, et c'est une fonction d'état. Alors c'est une fonction d'état, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'elle dépend que de l'état initial, enfin que de l'état du système. Donc quand vous faites une évolution entre un état initial et un état final, là on ne se préoccupera pas de savoir comment on y est arrivé. Si on veut la variation d'énergie interne, vous avez l'énergie interne d'un système qui au départ est là, et à la fin elle est là. Si vous avez pris ce chemin ou celui-là, la variation d'énergie interne elle est ici. Ça ne dépendra pas du chemin suivi, contrairement au travail des forces pressentes sur lesquelles on avait fait un exercice précédemment. Voilà, donc ça c'est deux notions vraiment essentielles, une grandeur extensive et une fonction d'état, et qui dépend naturellement de T et V. Donc comme ça dépend de la température, on aime bien savoir comment ça varie avec la température, et donc on va observer, définir une grandeur qui étudie ces variations, on appelle ça la capacité thermique, et donc elle va regarder comment justement varie l'énergie interne par rapport à la température, donc on définit ça avec la dérivée partielle, puisque a priori U dépend de deux variables, donc U de la température et du volume, et donc quand on dérive seulement par rapport à T, on utilise la notation des ronds pour dériver partielle de U par rapport à T en gardant V constant. Donc ça c'est une notion qu'on avait déjà rencontrée lorsqu'on avait fait la propagation des incertitudes. Donc petit rappel, si vous avez une fonction f de x,y par exemple, qui est égale à x² fois y, si vous regardez des ronds f sur des ronds x, c'est-à-dire que vous dérivez f que par rapport à x en gardant y constant, ça va vous faire de x,y, d'accord ? Vous voyez y comme une constante, et si vous dérivez f par rapport à y, en gardant x constant, ça vous fera juste x², puisque la dérivée de y, ça vous fera 1. Voilà. Donc la capacité thermique à une unité qui est en joules par kelvin, d'accord ? Et donc en gros, ça représente l'énergie qu'il faut fournir pour élever à volume constant la température du système de 1 kelvin. Donc c'est la capacité, voilà, du système du point de vue thermique, et non pas du point de vue électrique comme la capacité d'un condensateur. Mais il y a pas mal d'analogies entre les deux. Pour les phases condensées, donc qui sont peu dilatables, donc il y a un volume qui varie peu en fonction de la température. Finalement, on peut considérer que U ne dépend réellement que de la température. À ce moment-là, si DU est égal à D rond U sur D rond T, DT, plus D rond U sur D rond V, DV, donc la température et la volume constant, si ça ne dépend pas finalement de la variation de volume, ça va juste être égal à CVDT. Voilà. Donc ça, c'est pour les phases condensées. donc on a une capacité, on a juste la variation de U qui va dépendre finalement de la variation de T, et donc de cette grandeur qui est la capacité thermique. Alors le problème de la capacité thermique définie comme ça, c'est qu'il faut la connaître pour chaque corps. Donc en fait, on préfère la définir en unité massique ou en unité molaire, c'est-à-dire, en physique, c'est plutôt massique comme grandeur qu'on utilisera. Donc, par exemple, pour l'eau, la capacité thermique à volume constant, elle vaut à peu près 4,18 joules par Kelvin par gramme. Et donc, ça veut dire que pour augmenter d'un degré, un gramme d'eau, il faut fournir 4,18 joules. D'accord ? Et donc on donne comme ça une grandeur massique, ce qui fait que, en multipliant par la masse, on sait d'office combien il faut fournir. Voilà. Donc, bon, là, j'ai défini la grandeur massique et la grandeur molaire. Donc, on va énoncer maintenant le premier principe. Le premier principe stipule que la variation de l'énergie totale entre deux états d'un système fermé est donnée par, donc, la quantité de chaleur apportée au système et la quantité de travail échangée avec le système. Donc, bon, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est en gros, si votre énergie varie, c'est que vous avez fait des transferts soit thermiques, soit par travail. Voilà. Donc, voilà, je vous laisse lire ce qu'il y a à écrire. Je vais juste commenter. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de transfert, ni par travail, ni par transfert thermique, la variation d'énergie est nulle. C'est pour ça qu'on parle de principe aussi de conservation de l'énergie. On peut le définir sous forme élémentaire. Donc, sur une variation élémentaire, c'est-à-dire entre T et T plus DT, on regarde, donc, cette fois-ci, la petite quantité de travail et la petite quantité de transfert thermique échangée pendant cette évolution. Alors, on a, petite remarque, on a des D pour les différentiels exacts, pour les fonctions d'état. D'accord ? Quand vous intégrez une fonction d'état entre l'état 1 et 2, vous obtenez U2 moins U1. D'accord ? Ça ne dépend pas du chemin suivi, ça dépend juste de l'état final et d'état initial. En revanche, pour le travail, là, pour faire la différence sur le fait que là, ça va dépendre du chemin suivi, on met un petit delta. Et là, en revanche, de 1 à 2, ça dépend du chemin suivi. Donc, si on n'a pas la description du chemin, on ne peut pas écrire que c'est le travail 2 moins le travail 1. Ça, c'est faux. D'accord ? On l'a vu sur un exemple qui servait justement de contre-exemple. On peut également définir le premier principe en version puissance et en ramenant tout à l'unité de temps. Voilà. Donc, je vous laisse méditer ce premier principe qui est assez logique et en fait, finalement, la vraie question, ça va être, pour connaître les variations d'énergie, de connaître finalement les transferts thermiques et de travail effectués par le système. Un cas particulier important, c'est le cas des systèmes dits purement thermodynamiques, c'est-à-dire dans le cas où l'énergie macroscopique est nulle, c'est-à-dire que généralement, on étudie le système sans l'agiter ou sans le lancer à travers la pièce ce qui fait que son énergie potentielle macroscopique comme son énergie cinétique macroscopique est nulle. Là, on considère on pose le calorimètre ou l'enceinte sur la table et puis on ne le bouge pas dans tous les sens. Dans ce cas-là, on considère que le premier principe en version purement thermodynamique, c'est-à-dire celui qu'on utilisera la plupart du temps qui est écrit comme ça en version finie ou en version élémentaire comme ceci. À quoi sert finalement le premier principe ? Il sert surtout à évaluer les transferts. Je vais vous expliquer. On garde les notations usuelles pour le travail et le transfert thermique donc W et Q. On va juste noter W le travail des forces pressantes. C'est-à-dire si on ne met pas d'indice par défaut c'est les forces pressantes et W autres c'est donc tous les autres travaux qui peuvent être des travaux généralement électriques ou autres. C'est généralement électrique. On met un petit indice au transfert thermique quand on est à volume constant ou quand on est à pression constante. C'est juste pour fixer les notations. Si la transformation est isochore donc s'il n'y a pas de variation de volume on a vu que le travail des forces de pression et qui était moins P extérieur dV dans ce cas-là si dV vaut 0 pour un système en évolution isochore on n'a plus le W puisqu'il vaut 0 et à ce moment-là on a juste delta U qui vaut ça. Ce n'est pas très compliqué dans tout cas d'un système qui est en contact avec une source mais un piston bloqué. Pour une transformation monobar ça va être un peu plus subtil pour une transformation monobar on va avant introduire une nouvelle fonction d'état qui est la fonction entalpique au note H qui est égale à U plus PV alors je vous rappelle que PV c'est homogène à une énergie je vous rappelle PV pour un gaz parfait est égal à NRT alors ce n'est pas forcément des gaz parfaits auxquels on a affaire on peut avoir affaire à des phases condensées mais juste pour retrouver l'homogénéité je vous rappelle donc PV égale à NRT et je vous rappelle que ça c'était en joules par Kelvin par mol et donc c'est pas comme ça qu'on fait mais c'est juste que R si vous avez retenu R vous retrouvez vite que PV est en joules c'est plutôt l'inverse qu'on fait on trouve PV et on en déduit R mais en tout cas c'est essentiel de savoir que PV est une énergie donc H de toute façon est une énergie U est une énergie on ne somme pas des patates et des carottes donc U est une énergie H est une énergie alors si la transformation est monobar en fait on a que ΔH est égal au transfert thermique plus au travail des autres forces ou des autres échanges la démonstration la démonstration on est sur une évolution monobar donc on passe d'un état alors je vais noter un état 1 état 1 à la pression P1 et au volume V1 à l'état 2 à la pression 2 au volume V2 donc si on prend le premier principe on n'a que ΔU et qui est égal donc à U2 moins U1 est égal à Q plus W plus W autre bon là pour l'instant j'ai rien fait j'ai juste recopié le premier principe en introduisant tous les termes sauf que le travail pour une évolution qui est monobar c'est égal à moins P extérieur dV donc V2 moins V1 c'est un ΔV puisque là on est sur une évolution finie on peut intégrer directement moins P extérieur dV en P ΔV puisqu'ici pour une évolution de monobar c'est la pression extérieure qui est constante alors comme on est sur un état d'équilibre en 1 et en 2 on sait que P1 est égal à P extérieur de même pour P2 ils sont à l'extérieur le piston peut se déplacer et donc on a égalité comme ceci donc quand on revient à cette expression là finalement W on peut l'écrire moins P2 V2 plus P1 V1 et donc quand on passe ce terme là de ces deux termes de l'autre côté là on va pouvoir réunir U2 plus P2 V2 moins U1 plus P1 V1 égale donc U plus W autre et là on reconnaît H1 H2 pardon et ici H1 voilà d'où le théorème théorème 2 donc très important ce théorème puisque la plupart des évolutions qu'on va étudier en calorimétrie en tout cas vont se faire de façon monobare puisque généralement évidemment la pression extérieure ça peut être tout et n'importe quoi c'est pas seulement la pression atmosphérique mais évidemment la plupart du temps ça va être la pression atmosphérique c'est-à-dire qu'on posera notre système à l'extérieur et puis on regardera comment il évolue avec la pression extérieure qui reste constante pour une transformation isobar la démonstration est exactement la même elle est encore plus simple puisqu'on va avoir isobar mécaniquement réversible puisqu'on va avoir W qui est égal à moins P toujours pareil delta V ici puisque P est constant donc V2 moins V1 avec les mêmes notations et à nouveau P P égale P2 à l'état initial à l'état final pardon et P égale P1 à l'état initial voilà donc bon bah la démonstration c'est exactement la même il suffit de recopier de recopier ces notations en partant de delta U égale donc Q donc là on met l'indice P.isobar plus W autre des fois on met un petit prime ça rend moins de place plus W des forces de pression et donc on va avoir il faut quand même me trompe donc P1 V1 moins P2 V2 et à nouveau en écrivant que ça c'est U2 moins U1 en regroupant on retrouve delta U donc il n'y a aucune difficulté c'est vraiment la même chose alors dans le cas d'une évolution donc à pression constante on va plutôt considérer et définir la capacité thermique à pression constante puisque H naturellement ces variables d'état elles ça va être T et P d'accord et donc H dépend surtout des variations de température et de pression et donc si on regarde comment il varie à pression constante puisque des H va être égal à des ronds H sur des ronds T DT plus des ronds H sur des ronds P DP température constante et la pression constante et donc si on est à pression constante ce terme là est nul et donc on définit ici Cp la capacité thermique à pression constante voilà donc à nouveau on peut définir les grandeurs massiques ou molaires en ramenant simplement à l'unité de masse ou à l'unité de mol alors pour l'intérêt surtout de ce travail c'est de regarder ce qui se passe pour les phases condensées alors pour les phases condensées comme le volume et la pression varient peu on va voir que finalement D U est environ égal à D H puisque je rappelle que D U c'est égal à D de H plus P V mais comme finalement P V est à peu près constant on a D U égale D H et donc finalement Cp égale Cv donc dans le cas des phases condensées on n'a pas besoin de préciser si on travaille à volume ou pression constante puisque une phase condensée de toute façon ne varie pas beaucoup son volume lors d'une transformation donc on définit simplement la capacité thermique tout court et donc dans le cas de l'eau voilà la capacité thermique massique les 4,18 joules par kelvin par gramme ou 1000 fois plus si c'est par kilogramme alors c'est beaucoup l'eau a une capacité thermique élevée puisque même les métaux on est un ordre de grandeur plus bas 10 fois plus faible voilà donc ça c'est des ordres de grandeur à connaître la capacité thermique massique de l'eau c'est très bien de la connaître c'est bien ça montre que vous avez déjà fait un peu de thermo dans votre vie voilà alors ensuite il y a un autre cas c'est celui des transitions de phase alors pour les transitions de phase là on rappelle que la température ne varie pas je vous rappelle le diagramme PV quand il y a des quand il y a des changements d'état donc par exemple si on prend le liquide vapeur mais ça reste la discussion reste valable pour n'importe quelle transition enfin changement d'état voilà donc on est par exemple ici je vous rappelle que là on a que du gaz et tout d'un coup là on a équilibre liquide liquide vapeur ici on a que le liquide ici équilibre liquide gaz et donc on voit bien que là la pression reste constante mais également la température puisque la pression de vapeur saturante est une fonction de T donc si la pression ici ne varie pas c'est bien parce que la température ne varie pas on le voit même mieux sur le diagramme Pt dans le cas d'un changement d'état on est là ou là ou là c'est que justement on a fixé la température et pareil pour la pression et donc ça ne varie plus et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un transfert d'énergie donc ce qu'on va définir c'est justement lors d'un changement d'état on va regarder la variation d'enthalpie massique et donc ça ce sont des grandeurs tabulées vous ouvrez le handbook et vous verrez que pour transformer un kilo d'eau solide donc la glace en un kilo d'eau liquide il faut fournir 333 kilojoules voilà pour faire sa transformation et donc c'est des grandeurs qui sont je répète tabulées et donc on définit l'enthalpie de changement d'état on dit enthalpie de changement d'état ou chaleur latente de changement d'état chaleur latente c'est une vieille terminologie qui vient de l'époque où en gros on fournissait de l'énergie en tentant de chauffer entre guillemets la glace et on voyait que la température ne variait pas tant qu'on était justement en équilibre liquide vapeur et donc on attendait on attendait de voir la température augmenter donc on parlait de chaleur latente voilà on attendait que la chaleur fasse effectivement son effet mais en fait elle faisait son effet non pas en élevant la température mais en transformant justement l'état solide en état liquide par exemple la première application de ce cours c'est la calorimétrie donc calorimétrie la petite blague du latin calo qui est calor qui est chaleur et métrie métrie mesure donc application à mesure des transferts thermiques ok donc on peut le faire de différentes façons soit avec les tables thermodynamiques déjà toutes faites soit avec justement la calorimétrie et donc des mesures en labo en tout cas en travaux pratiques on peut le faire donc là j'aurais du mal à vous faire un TP quoique un TP confinement on verra en tout cas ce ne sera pas avec FIFOX donc si on reprend donc pour une pour une évolution d'un système donc généralement on opère à pression à pression extérieure constante bon je vous ai mis les deux méthodes soit avec un vase calorimétrique donc c'est un vase qui est ouvert et donc la pression extérieure est constante soit avec ce qu'on appelle une bombe dans ce cas là on ferme et on a un volume qui est constant et la pression à l'intérieur elle peut vraiment exploser d'où le terme de bombe pour une évolution donc en TP nous on fera plutôt des on prendra plutôt des vases c'est à dire on travaillera à volume constant avec un système dans lequel on jettera des glaçons de l'eau chaude on chauffera avec une résistance enfin voilà nous on fera plutôt joujou sur des vases calorimétriques et donc l'idée du vase c'est de maîtriser les échanges thermiques donc ce qu'on va faire c'est utiliser des 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 calorimètres parfaitement calorifugés de façon à ce que les échanges avec l'extérieur soient nuls et donc connus parce qu'une grandeur si elle est nulle par essence elle est connue et donc on aura juste à écrire que la variation d'entalpie puisque je vous rappelle que la variation d'entalpie pour une évolution monobar est égale au transfert thermique plus le travail autre que les forces pressantes qui n'est aussi pas forcément facile à calculer et bien donc est égale dans ce cas là si on a pu annuler les transferts thermiques avec l'extérieur est juste égale au travail des autres forces que les forces pressantes alors le calorimètre en pratique il se compose de la façon suivante alors on a l'idée c'est de l'isoler donc il faut quand même un couvercle pour pouvoir introduire des choses dedans donc il est bien isolé c'est du polystyrène ou je ne sais quoi on a quand même un agitateur qui est là un thermomètre justement pour élever les variations de température et donc ce qu'on fait c'est qu'il est parfait c'est un peu votre thermos une thermos qui est capable de bien garder une soupe au chaud ou alors une boisson fraîche au froid donc on met du vide entre les parois pour éviter les transferts par rayonnement par conduction pardon par conduction ou par convection et on met des parois en argent pour réfléchir justement les rayonnements et pour éviter les transferts thermiques par rayonnement bon enfin en gros c'est une bonne gourde de thermos et donc là on est à peu près sûr que les échanges qu'on fait vont être nuls alors on va faire de suite des applications on va prendre l'exercice 1 et l'exercice 2 vous verrez c'est pas très compliqué donc on va prendre l'exercice 1